Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec l'Orient sur FM 2024. On va se rapprocher tout doucement de la fin de saison. On avait un match contre le Paris Saint-Germain, on n'a pas trop envie de faire voir d'ailleurs un peu nos derniers matchs. Je n'ai pas trop regardé le calendrier, on a le Paris Saint-Germain, ça va être chaud, il y a Nice, c'est chaud, il y a Lens, il y a l'OM. Il y a encore des matchs compliqués en plus à l'extérieur à chaque fois. Trois matchs compliqués à l'extérieur, Toulouse clairement à domicile, j'espère que ça le fera, est-ce que ça nous suffira pour rester pour l'instant deuxième. Deuxième de Ligue 1, donc assez incroyable de voir qu'on est aussi haut pour le moment. Est-ce qu'on va rester deuxième, est-ce qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions directement en face de poule ? Est-ce qu'on va aller au tour préliminaire ? On a de grandes chances de se qualifier au moins au tour préliminaire, de finir au moins troisième de Ligue 1. C'est juste fou. Après maintenant, est-ce que derrière, on arrivera à gérer quoi ? Comme dit, il faudra voir qu'est-ce qu'il veut. C'est vrai qu'il avait temps de jeu, c'était censé être un titulaire régulier Tocine, mais bon, il s'est passé des choses quand même. Il s'est passé des choses entre temps, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis censé être titulaire régulier de l'équipe, mais mon temps de jeu ne reflète pas vraiment cela. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il y a Muzuka. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Je ne peux pas vous donner le temps de jeu que vous souhaitez, mais je ne veux pas non plus vous perdre. Prêt ? Je veux bien être prêté, ça me semble être une bonne idée. Bon, il veut être prêté. C'est peut-être un peu tardi à être prêté, là, frérot. On est en fin de saison, il reste quelques matchs. Un peu bizarre. Il voit une défaite, logique. Logique, le Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'on a les armes pour les battre. Donc, on va y aller. On va essayer de se battre comme des guerriers. On n'avait perdu que 3-2. C'était d'ailleurs le tout premier match de la saison. Regardez, Croupi nous met des 10 à l'entraînement encore. Croupi, là, il est parti pour être tout simplement légendaire. Voilà, je vous le dis. Il est parti pour être exceptionnellement fort. Du coup, Bamba Dieng, Muka, Croupi, Fèvre, Abergeny Lecang, Mendy, Talbi. Là, on peut peut-être remettre la porte, du coup. Et Igor Silva aussi. Là, je pense que c'est bon pour eux. Il y a 45 minutes, 45 minutes. Peut-être pas encore. Bon, peut-être pas encore. On les fera rentrer. Il faudra penser à les faire rentrer. Et puis, on y va avec la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, même si là, je pense que normalement, on ne devrait pas gagner. Hop, faisons ça. Et du coup, c'est parti. Bon, la pression, elle est sûre, clairement. Nous, on n'a pas de pression parce qu'on est... Ah, on leur fait la redonneur parce qu'ils sont champions. J'avais jamais vu ça, les gars. C'est la première fois. On leur fait la petite tête d'honneur. On applaudit le Paris Saint-Germain champion. C'est vrai qu'ils arrivent déjà en champion. Donc, bon, ils sont truqués. Voilà, Tete Donnarumma. C'est quoi cette Tete de fou qu'ils lui ont fait ? Elle est énorme, sa Tete. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il a une tête surdimensionnée. Mais let's go. On encourage, les gars. On encourage. Et puis, good luck. Good luck contre ce Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va être capable de leur faire du sale ? Je ne pense pas. On récupère les 6 ballons à Berger avec Romain Fèbre. Oui, pour Kaloulou. Allez, mon petit... J'ai cru que ça faisait but. J'ai cru que Bombadien pouvait marquer le premier but de ce match. Ça aurait été beau. Il y a qui ? Kylian Nijoux. Kylian Nijoux. Il est un peu fatigué, Kylian. Bon, Kylian, exceptionnel, évidemment. Évidemment, je crois que c'est lui le meilleur buteur. Il me semble que c'est lui le meilleur buteur. Mais je crois que Bombadien, il ne doit pas être si loin. Il ne doit pas être si loin, Bombadien. Donc, sait-on jamais, avec quelques buts, peut-être qu'il arrivera à terminer meilleur buteur. Ce qui serait juste fou. Ce qui serait juste fou. Et ce qui pourrait lui permettre de prendre encore de la valeur. Bon, Delo Mendes, ici, qui va frapper. Qui va marquer 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas... Bon, ce n'est pas surprenant. C'est très bien qu'on joue une équipe qui a tellement, mais tellement, tellement, tellement d'avance sur nous. Que bon, on s'attend évidemment à perdre. Il faudra voir ce que fait l'OM. L'OM pourra nous repasser devant. C'est ça qui est chaud. L'OM peut nous repasser devant. Le match qui va être vraiment déterminant, parce qu'il est contre Marseille. Bon, ce sera au Vélodrome, donc pas facile. Mais ce sera vraiment ce match-là qui sera déterminant. Allez, Bombadien avec Romain Fèbre. Allez, Romain. Bombadien. Pour Croupi, ses buts, il n'y a pas hors-jeu. Il est peut-être hors-jeu. Dommage, j'espère qu'il n'est pas hors-jeu. Parce que Croupi, en ce moment, en fin de saison, il enchaîne les buts. Il enchaîne les buts. C'est le but. C'est refusé. Dommage, dommage, dommage. Est-ce qu'il est refusé à juste titre ? J'imagine. J'imagine. Oui, effectivement. Il est en position dans le jeu. Dommage, Junior. Ça aurait été bien beau de te voir encore marquer. Devoir enchaîner les bonnes prestats. Ce n'est pas fini. Ça peut encore arriver avec Abergel ici. Innocent. Oui, Romain Fèbre, bien joué. Compliqué. Ça va quand même revenir. Touré, pas de bêtises. Il s'enferme un peu trop sur le côté. Mais ça, c'est bien joué. Avec Innocent au centre. Bombadien qui rejoue derrière. Je le sentais. Je le sentais. Je rejouais derrière. Ce n'était pas forcément le bon choix. Kylian Mbappé qui perd le ballon. Attendez, ça peut repartir dans l'autre sens. La passe de Croupi est exceptionnelle. Bombadien, je crois qu'il est parti à la limite du hors-jeu. Et c'est l'égalisation. Oh non, ne me dis pas qu'il est hors-jeu. S'il te plaît, ne me dis pas qu'il est hors-jeu. La passe de Croupi est exceptionnelle. Le but est accordé. Let's go ! Et Bombadien qui va marquer encore une fois. Quel passe de Junior Croupi. Quel passe ! Quel passe en première intention. Bombadien, il l'a vu tout de suite. Il a senti. Il a fait l'appel. Et il finit, les gars. Il finit facilement. Magnifique. Magnifique ce qu'on propose ici. Ça fait un partout. Encore une fois, on arrive à mettre des buts au Paris Saint-Germain. On a vraiment, offensivement, cette année, on aurait été juste gotesque, en fait, les gars. Juste gotesque. Juste beaucoup trop fort. Juste beaucoup trop fort. Et on est là. On est là. On est présent. On est présent. Et on va finir sûrement même deuxième meilleure attaque du championnat cette saison. Comme dit maintenant, le tout est que, surtout l'année prochaine, qu'est-ce qui va passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on sera capable de refaire aussi bien ? Honnêtement, ça va être dur. Parce qu'on n'aura pas un effectif bien meilleur l'année prochaine. On va essayer de le renforcer. Mais il ne sera pas bien meilleur. Le but de Manuel Ugarte direct derrière. La classique, le petit script, comme on appelle ça, les buts qui interviennent directement dès que tu as marqué. Bon, ce n'est pas très grave. Honnêtement, on ne s'attend pas à faire mieux qu'une défaite. Même si, sur le papier, on ne fait pas un mauvais match pour l'instant. Mais bon, le Paris Saint-Germain, c'est tellement au-dessus que même s'ils ne sont pas exceptionnels, ils seront quand même... Moi, j'ai cru qu'ils la mettaient en pleine lucarne. Ils seront quand même au-dessus, quoi. Ils seront quand même au-dessus. Ils vont gagner sans briller. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils sont en train de faire à la mi-temps. On n'est pas mauvais. Clairement, les gars, on est loin d'être mauvais. On perd 2-1. Mais regardez, ils ont 3 tirs. On en a 4. On a plus d'exceptés de goals. Donc, pour l'instant, on fait plutôt le jeu égal avec eux. Là, vu qu'à, tu as un peu troll sur cette passe. Mais Romain Fèvre, qui va récupérer Romain Fèvre ? Romain Fèvre ? Oh là là, s'il met ce but, Romain Fèvre. Mais waouh ! Mais Romain Fèvre, il a mangé quoi aussi pour être si fort ? J'ai l'impression qu'il a 18 de dribble et tout. Là, Romain Fèvre, exceptionnel. Exceptionnel, ça, comme on le dit et comme je l'ai vu dans les commentaires, ça va faire mal. Quand il va partir, évidemment, on va perdre un élément essentiel de cette saison. Romain Fèvre a été très, 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 très bon. Ça va être dur sans lui. Il faudra... Ça va être dur de le remplacer surtout. Voir qui va jouer là. Je pense que ce sera peut-être le renfort principal à aller chercher un joueur. Un joueur capable de jouer à son poste. Bon, on va sortir Croupi. On va d'ailleurs sortir Romain Fèvre. C'est un Tocine qui se plaignait. Tu vas jouer. Un Vuka aussi qui est cramé en faire jouer Quentin Boisgar. Et j'ai dit qu'il fallait pas rentrer. Igor Silva. Et il faut rentrer Julien Laporte. J'ai fait mes 5 changements. Je suis un fou. J'ai fait mes 5 changements à la 70e. Même un peu avant. C'est un risque. C'est un risque. S'il y a un blessé, on est foutus. Mais écoutez, on prend le risque. On prend le risque. Ça fait aussi... Ils ont aussi eu leurs 5 changements. Donc, à vrai dire, si il y a un blessé de chaque côté, ça ne pourra pas faire de changements. On espère qu'il n'y en aura pas. Alors, le Paris Saint-Germain. Avec nous, Nuno Mendes et Danilo. Bon, Gonzalo Ramos est tout seul. Oh, il avait fait une frappe si douce. C'est rare d'avoir des frappes si travaillées. Il n'était pas loin. C'est le poteau qui nous invite de prendre un 3e but. Mais bon, on sent que là, le Paris Saint-Germain en fin de match est en train d'un petit peu accélérer. Et là, est-ce qu'on récupère ? On ne récupère pas Colomani avec Ashraf Hakimi. Ils ont vraiment des cracks partout. Ils ont vraiment des cracks partout. Le sang d'Ashraf Hakimi, la tête de Gonzalo Ramos. Elle n'est pas cadrée. Elle va passer au-dessus. On va peut-être encore... Enfin, on va sûrement perdre ce match. Oh, attends, sur le tacle, là, il aurait pu être assassin sur Kylian. Qui écarte bien jusqu'à Colomani. Allez, est-ce qu'on peut essayer de l'empêcher de passer à la Colomani dans l'axe avec Danilo ? Elle n'a pas ses contrées par Abergel. Mais un petit peu de réussite. Et là, le but de Gonzalo Ramos, je crois qu'il n'est pas en jeu. J'espère qu'il l'est. Écoutez, si on ne peut perdre que 2-1, ça me va. Mais il est en jeu. Il est bien en jeu, j'avais bien vu. Il me semblait bien en position d'en jeu. Et du coup, le but est refusé. Ça fait un but refusé partout. Pourquoi pas chercher ? Allez, peut-être sur le corner, là. Dommage, j'aurais bien vu une petite tête sur corner. Régalisation, on va chercher un match nul en légende contre le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais encore une fois, on aura montré de belles choses. On aura montré de très belles choses. On sait qu'ils sont champions. En vrai, les gars, on a été très bon. On a été très bon. On a encore fait jeu égal avec eux. Donc, franchement, pas mal. Pas mal, même si elle a défaite au bout. Pas mal ce qu'on a proposé. Maintenant, l'OM peut nous repasser devant. Monaco peut revenir très proche aussi. Ouh, je n'avais pas vu. On n'a que 4 points. On n'a que 4 points. Il me semblait qu'on n'avait plus sur Monaco. Et ben, ouais. Ils vont vite revenir. Ils vont vite, vite, vite revenir, les monégasques. Donc, s'ils gagnent, en tout cas. Ok, ok. Peut-être, je nous voyais encore avec 7 points d'avance. Mais là, il peut y en avoir plus que 2, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Même pas plus qu'un seul. Oui, plus qu'un seul point s'ils gagnent. Oh, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Autant, je pense qu'on va au pire finir 4e. Sauf si vraiment, on commence à rechaîner les fous de défaites. Ah oui, du coup, on est sur 2 défaites de suite. Ah, ça va très vite. Ça va très, très vite. L'OM contre Nice. On espère évidemment une victoire de Nice. Là, on va supporter les Niçois, clairement, avant de les affronter lors de la prochaine journée. Donc, clairement, on espère. Un petit accrochage, là. Allez, les gars, vous pouvez le faire, ouais. Ouais, si ça veut bien. Ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu 2-0. Lyon a perdu aussi. Du coup, on repasse déjà 3e. Maintenant, il faut voir ce qu'a fait Monaco. On espère que Monaco ne va pas gagner et revenir à un point. Voyons voir. Monaco qui devrait jouer, là, dimanche. Il devrait jouer, là, maintenant, les monégasques contre qui ? Monaco, ça joue Lille. Allez, mes petits Lillois. Vous pouvez nous faire plaisir, là. Vous pouvez nous faire plaisir sur celle-là. Avec peut-être une petite, au moins un petit nul. Un petit nul, au moins. Ce serait bien. Ce serait bien. Ça pourrait nous permettre de ne perdre qu'un point. Et let's go. Mes Lillois. Oui, mes Lillois. Ils ont battu Monaco. En légende, le but de Jonathan David à la 86e. On reste 3e avec. Surtout, on serait resté 3e. On a toujours 4 points d'avance. On a encore le droit à une petite erreur. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. Alors, aussi, il y a des choses dont vous m'avez dit dans les commentaires. Bon, j'étais déjà au courant. Je savais parler de fait que nos jeunes n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas réguliers. Déjà, est-ce que j'avais déjà fait ça ? Oui, double intensité, puissance. Oui, j'avais laissé. Ils ne sont pas réguliers. Oui, effectivement, ça peut changer. Mais il faut, voilà, pour que ça change, les gars. Ça ne change pas en faisant rien. Pour que ça change, il faut qu'ils soient encadrés par quelqu'un de régulier. Alors là, est-ce que, je crois qu'on les encadrait par Bambadieng, si je ne m'abuse ? Ouais, c'est Bambadieng qui les encadre. Maintenant, est-ce qu'il est régulier, Bambadieng ? Est-ce que c'est un joueur qu'on considère comme régulier ? Si je vais dans le rapport, il est un peu régulier. Donc, il va les aider. Il va les aider, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il va les aider un petit peu. Maintenant, on va voir. On va voir comment ça évolue. Le petit Niestroge, c'est peut-être lui qui est le plus intéressant quand même. Donc, un peu de sang-froid. On va voir un petit peu ce qu'il en est, comment ça évolue. Bon, je n'aime pas déjà voir des flèches vers le bas pour un mec de 15 ans. Et le petit Mansouri, pour l'instant, il n'y a pas... Le physique de Mansouri, il est quand même assez cataclysmique. J'ai envie de te dire, il est même pitoyable. Maintenant, on verra. On verra comment ça évolue. Ben ouais, bon, ce n'est pas grave. Stéphane Diora, si tu ne joues pas, ce n'est pas vraiment mon dos. Je n'ai pas de mytho. Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec un coach pour un joueur un peu secondaire. Ok, tac, tac, tac. Envoyez-moi ça dans mes mails. Et nous, on se dirige tranquillement vers le match contre Nice. Match contre Nice. Ça fait déjà 13 minutes, ça passe vite. Ça fait déjà 13 minutes, donc on fera peut-être que deux matchs. Il reste combien de matchs, là, exactement ? Je crois que c'était la 33e journée. Il reste cinq matchs, c'est ça ? Je vais vérifier calendrier. Il reste cinq matchs, ouais. Il reste cinq matchs. Il en restera quatre après celui-ci. On va essayer d'en faire trois, comme ça. On va faire un épisode peut-être un petit peu plus long. On va faire celui contre Nice. On va faire le prochain. Et comme ça, dans le prochain épisode, on finit la saison tranquillement. Et on pourra réfléchir un petit peu au mercato, ce qu'on peut faire gentiment. Et ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, même si j'ai déjà mes idées. Parce qu'on n'aura pas beaucoup de budget, évidemment. Il est ravi. Oh, monsieur est un oeuf-but. Il ne lui en manque plus qu'un. Incroyable. Incroyable, incroyable. Cyril Né-Doucouré. Parce qu'il a quand même des stats très particulières. Il a 16 de passe, c'est très bien. Ouais, bon, ça pourra faire un petit remplaçant. Bon, après, son physique est aussi astronomiquement dégueulasse. Un oeuf de finition pour un buteur. Mais très bon appel, très très bon appel de balle. Très très bonne décision. Très bonne passe. Vision de jeu, c'est pas mal. Ouais, bon. Il a quelques petites qualités. Mais bon, il fait 1m93. Il est vraiment très particulier, ce joueur. Je vous avoue qu'il est très particulier. Il a un profil très 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 particulier. Mais bon, on en fera sûrement un remplaçant l'année prochaine. Je crois que c'est ce que je lui ai promis. J'espère que je ne l'ai pas promis beaucoup plus. Parce que ça va être compliqué. Kegongo, il veut le compasse professionnel. Et ouais, bon, lui, Mansour, apparemment, gros potentiel du joueur. Bon, lui, il passera professionnel, c'est sûr. Après, on n'est pas non plus obligé. Prestation à l'entraînement. Ah ouais ? Il était parmi les meilleurs prestataires. Je n'ai pas trop vu. Entraînement. Ah oui, 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 il est déjà là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je dirais, la première chose, ça commence par s'entraîner bien. Donc, je préfère tout de suite les mettre avec les pros. Comme ça, les gars, ils s'entraînent tout de suite bien. Voilà, tout de suite avec les pros pour peut-être les mettre dans le bain directement. Les mettre dans le bain. Allez, c'est parti, on va affronter Logistainis maintenant. Allez, let's go. On y va, on y va. C'est un petit peu long, là. J'ai l'impression que c'est un peu plus long que d'habitude de passer les jours. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être juste dans ma tête aussi. C'est tout à fait possible. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il serait bon d'organiser. Alors, ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne le fais pas, les gars ? Parce que, bon, il suffit que tu choisisses la mauvaise option et tout le monde tire la gueule. Et tu peux te mettre dans la sauce. Croupi. Croupi qui reprend. C'est bien de détendre vertical. Bon, il n'y aura pas forcément besoin dans son profil. Mais bon, j'aimerais bien qu'il prenne un peu encore accélération vitesse. Il manque un peu de rapidité. J'aimerais bien... Ah, 15-15, ce serait légendaire. 15-15, ce serait légendaire. Mais en tout cas, il progresse. Vision de jeu, il progresse. Décision, il est très bien. Appel de balle, c'est très important. Technique, ce sera important. Il est bon. J'ai bien regroupé, les gars. Il est très, très bon. Et je pense qu'il fera un formidable numéro 9. La course aux meilleures coefficients se précise. On est 3e ? Ah, pas mal. On est 3e ? L'Allemagne est 5e ? What the fuck ? Angleterre, Italie. Et l'Espagne est où ? 1, 2, 3, 4, 5. Hein ? Pourquoi il n'y a pas l'Espagne ? Je ne vais pas comprendre. Ah, si, ils sont 2e. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, mais je ne suis pas fou. Ils nous mettaient 3e, là. Ouais, je ne sais pas. Sûrement bugué. Sûrement bugué. Ce n'est pas très grave. Allons jouer. Ponso blessé. Dommage, ça. Dommage, dommage. Généralement, ils rentrent pour remplacer Koupi. Il faudra peut-être trouver quelqu'un d'autre. Et du coup, let's go. Let's go, les gars. On y va. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Junior Manga. Ah ouais, Junior Manga, ce n'est pas mauvais. Ça coûtait un petit peu cher. À Strasbourg, il y a des très bons joueurs quand même. Des très, très bons joueurs. Il y a eu Sofiane Diop ici. Il y a du Wilson S. Brand. Il est prêté par qui, lui ? Il est prêté par Manchester City. Ok. Le Penant, gros potentiel. Marlinda Lima. Ouais, je crois qu'on l'avait déjà vu, lui. Sherendur, ouais. Ok. Ok, 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 ok. Mais j'avoue que le petit Junior Manga, là, pas mauvais, hein. 15 de marquage. Ça m'a un peu progressé en physique et il ne serait vraiment pas si mal. Mais pas dégueu du tout. Pas dégueu du tout. Ce qu'il propose ici. Croupi, encore une très bonne note à l'entraînement. On va le féliciter, d'ailleurs. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas félicité. Tant qu'il n'est pas en mode, bon, tu me félicites toutes les deux secondes. Ça suffit, coach. On va le faire. On va l'encourager à continuer comme ça. Il aura fait une super saison. Super saison, que ce soit en termes de performance, en termes d'évolution. Ce n'est pas encore un banger en termes d'évolution, mais c'est vraiment déjà pas mal. Allez, c'est le match contre Nice. C'est parti. Ernest Nuhama, bien sûr, très chaud. Dylan Bakwa aussi. Oui, Dylan Bakwa, c'est incroyable. 17 de dribble, 16 de passes, de technique. 17 d'inspiration, il va vite. Ah oui, c'est pas mal. C'est un VUCA peut-être encore un peu meilleur. Parce que là, il y a 15 d'appel de balle et tout. Dylan Bakwa est vraiment pas mal. Je vous dis, Strasbourg, il y a de quoi faire, Strasbourg. Haraldson de Lille. Haraldson, gros mental aussi, gros volume de jeu. C'est pas mauvais pour vous du 21 ans. Très, très bon joueur. Et Ernest Nuhama, c'est aussi un peu comme Dylan Bakwa, mais c'est même un peu moins bon. Mais Dylan Bakwa, je trouve. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Et Bradley Locos de Brest. Bradley Locos qui, lui, est un latéral. Et oui, c'est... Waouh, mais il est pas mal du tout, lui. Il est prêté. Il est pas prêté. Ah, mais il est incroyable, Bradley Locos. C'est pas mal du tout, ça, les gars. C'est pas mal du tout, ça a du potentiel. Très, très gros physique. Techniquement, plutôt pas mal. 14-200, il y a du dribble, du marquage et du tackle. Pas mal du tout. Bradley Locos, on aime bien. On aime bien Bradley Locos. Bradley Locos, bon, ça coûte très cher, j'imagine. Fais voir si je demande à l'agent. Là, c'est 21... Pour que vous dire, mon client ne souhaite pas vraiment rejoindre votre club, mais voici les termes du... Au moins, il accepterait. Il serait OK, mais bon, ça coûte très cher. OK, c'était juste pour savoir, juste par curiosité. OK, eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons voir un peu ce qu'il en est. Ponso, du coup, va pas pouvoir être remplaçant. Je vais mettre Théo Lebris, pourquoi pas. Est-ce que maintenant, je peux les mettre titulaires, là, la porte ? Ouais, la porte, c'est bon. Je vais pas faire jouer... Non, si, Thalbu, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tac, Kaloulou, bam. Je pense qu'on est bon. On va laisser toujours la même team. Toujours la même team. Kari, toujours blessé. Encore 1 à 4 jours. Et c'est parti pour le match. Face à l'Oligistinus... Oh, il va retarder l'avenir, quand même. Retarder l'avenir, ça fait déjà 20 minutes. OK, boum, vestiaire. Il faut montrer un petit peu tout le bien que l'on dit sur nous. Coup d'envoi, ignorer. On encourage. Et c'est parti. C'est parti, on est à l'extérieur. On va jouer en prudent. Ça me va. Ça me va de jouer quand même un peu plus prudemment à l'extérieur. Et voyons voir ce qu'on peut faire contre le Légistinus, sachant qu'on est quand même sur 2 défaites de suite. Attention de ne pas en faire une troisième. Attention de ne pas en faire une troisième, même si ça peut être chaud. Moi, j'ai cru que c'était déjà en 0. Il y avait un petit effet d'optique. Allez, Igor Silva qui récupère. Igor Silva. C'est dommage des blessures, parce que sinon, il est très, très bon. Le centre d'Igor Silva. J'ai cru que Coupi pouvait aller marquer ici. Attention à cette erreur de Romain Fèvre, qui peut coûter cher. Mais il va récupérer le ballon, Romain Fèvre. Mais il va le re-rendre. Bon, Romain, il va falloir que tu te mettes dans le match directement, je te le dis. Allez, un petit peu de... Ils ont encore denté. Encore denté, 75 ans. Il est toujours présent. Bon, allez, Réal. Bon, Badiègue va en profiter. Badiègue qui va frapper. Et ça passera à côté. Mais tu sens qu'il est quand même toujours très dangereux. Allez, Romain Fèvre. Tu me mets ça sur une tête. Ou sur Mvuka. Mvuka qui frappe. Non, mais Joël Mvuka, tu es... C'est exceptionnel. Exceptionnel, Joël Mvuka. Let's go, les gars. Let's go. Tiens, on est en noir comme notre équipe aujourd'hui. Let's go. C'est plutôt notre équipe qui est en noir comme nous aujourd'hui. Belle frappe. Belle frappe. Elle passe un peu entre tout le monde. Le gardien est peut-être masqué. Peut-être qu'elle est un petit peu touchée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Mvuka qui nous permet tout simplement d'ouvrir le score. Le krach. Le krach, Joël qui marque encore et qui aura fait une saison folle. Mais ça, je vous dis, les gars, on va peut-être perdre beaucoup de monde, mais faire beaucoup d'argent, ce mercato. Parce que Bomba Dieng, si on a des offres à 20-30 millions, je vais essayer de gratter 30 millions. Je vous le dis tout de suite, si on a des offres pour Bomba Dieng, je vais peut-être essayer de gratter 30 millions. Je pense qu'à partir de 30 millions, on pourra le vendre, Bomba Dieng, ici. Pouh là 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 là. Mais c'est incroyable, le but, le 21ème de la saison de Bomba Dieng. Mais qu'est-ce qu'il est chaud. Let's fucking go. Je pense qu'on va se dire qu'on ne le lâche pas en dessous de 30 millions. En vrai, je pense qu'on va dire ça. On ne le lâche pas en dessous de 30 millions, sauf si vraiment lui veut partir. Si lui veut partir, il est en mode, bon bah coach, il y a tel ou tel club qui s'intéresse à moi, je veux partir. Peut-être qu'entre 20 et 25, on le laisse partir. Mais il y a une passe de croupie, passe des cifres de croupie. Est-ce que ça va lui donner la passe d'accroupie parce qu'elle a été un peu touchée ? Je n'ai pas vu, en tout cas mi-temps 2-0. On est encore exceptionnel, les gars. On est encore exceptionnel. Non, elle n'est pas accordée à croupie. Il a la passe des cifres parce que le ballon a été touché entre-temps. Mais en tout cas, on est là. On est là, les gars. Allez, Gorsilva et croupie. Super prise de balle de Junior Croupie qui va trouver Benjamin Mendy. Très mauvaise passe de Benjamin Mendy. Allez, on met la pression. On met la pression. C'est ce qu'on a fait depuis le début de ce match. Ça s'est toujours plutôt bien passé. même si là, Gaëtan Laborde va trouver Robson Bamboo qui va aller centrer. La frappe va partir loin dans les nuages. Tant mieux pour nous. Let's go. Let's go, let's go. C'est très bien qu'il ne marque pas maintenant. La récupération ici, peut-être non. Le blase. Je n'ai même pas envie de le prononcer. Le blase du frérot derrière. Dante. Dante, c'est de 70 ans. Il serait peut-être temps de le prendre de vitesse. Surtout qu'ils jouent un peu sur le côté. Ils ont l'air de jouer à 3 derrière. Enfin, ils jouent à 3 derrière. Ce serait bien de profiter de ce côté-là. La Romain Fèbre de faire très mal sur Dante. Allez, on met la pression. Pour l'instant, ils n'avancent pas trop. Attention, il y a une passe qui pourrait transpercer un peu comme celle-là. Avec en plus une erreur de Benjamin Mendy ici qui monte un petit peu trop. Ça va passer pour Jérémy Boga. Le centre, la borde, la tête et le but. Alors, il n'y a pas été. 16e but cette saison pour Gaëtan Laborde qui a beaucoup marqué. Et qui va encore marquer ici. Ça fait 2 buts à 1. Ils réduisent un petit peu le score. Allez, allez, les gars. Ne lâchons pas ce match. Benjamin dit qu'est-ce qu'il va faire à Berger. Le centre. Ça va revenir avec Igor Silva. Allez, on met la pression. Igor Silva, il est passé. Oh, l'erreur. Oh, non, Vuka. Oh, non, le gardien, il était parti dans les fraises, là. Dans les choux, carrément. Carrément dans les choux. Dommage, 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 dommage. On a un peu de fatigue, là. Berger, je vais faire entrer Bakayoko. Bon, croupi comme dame. Vuka aussi. Vuka, il commence aussi à être un peu dans la team. Dans la team, je suis rapidement fatigué. Est-ce qu'on a des joueurs qui ne jouent pas très bien ? 6,40, ce n'est pas terrible. Mais bon, je ne vais pas toucher à ma défense centrale pour le moment. Oh, innocent, si tu gagnes ton duel, je pense que c'est tes buts. Mais ça revient avec Vuka. Vuka, ce n'est pas sorti. Il va obtenir un corner, Vuka. Il va obtenir un corner. Bon, aujourd'hui, on fera peut-être un peu moins de changements. On a une touche ici, maintenant, avec Tocine. Et Bakayoko, Benjamin Mendy, le centre. Il est bon, le centre, vers la tête de Romain Feb. Quelle parade de Bulka. Quelle parade de fou de Bulka. Dommage, dommage. On va féliciter parce que c'était bien joué. Il y aura un corner tiré par Junior Croupi. C'est parti. Ça traîne un petit peu. Ça revient vers Croupi. On ne verra pas la suite de l'action, malheureusement. On mène toujours 2-1. On mène toujours 2-1. C'est pas mal. Attention, Benjamin Mendy, pas de bêtises ici. Oula, tu n'as pas fait la meilleure dépasse, hein, Vogo. Mais ça va, il s'en est sorti. Igor Silva devant, là. Tu donnes à Romain Febvre. Allez, Romain. Oui, il y a Junior Croupi. C'est bien donné. Junior Croupi avec mon patien. Oui, pour Tocine. Oh, ça revient vers Croupi. Oui, mon Junior. Junior Croupi, mesdames et messieurs. 17 ans et déjà un des tout meilleurs joueurs de cette équipe. Let's go. Qu'est-ce qu'il est fort, Croupi, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il profite un petit peu, là, de ce ballon qui va revenir. Petit plat du pied. Arrête à terre. C'est compliqué pour Bullcat de se coucher rapidement. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est peut-être le but qui va nous donner la victoire. On reprend 2 buts d'avance. Bon, qui je peux faire rentrer, là ? Elle fait rentrer Quentin Boisgaard. C'est quoi, Croupi ? Pour une fois, j'ai envie qu'il finisse le match. Benjamin Mendy, je vais faire rentrer le Joff. Et puis, un petit cas loulou à la place de Silva. C'est qu'il se blesse souvent. On va éviter qu'il se blesse. Attention quand même à Jérémy Boga, là, ici, qui part en contre. Oui, bon tag de Talbi. Parce que Jérémy Boga, c'est rapide. Il ne faut pas le laisser partir. Allez, 10 minutes. 10 minutes. Et on va retrouver la victoire après 2 défaites. Allez, allez, allez. On veut voir le temps passer. On veut se laisser ici avec encore une grosse performance de Croupi qui aura encore marqué. Il aurait presque mérité une passe D. Banque Badiéga aussi a encore marqué. Et c'est la victoire. C'est la victoire, les gars. Super, super, super. Peut-être pas festival, mais super, super, super prestation. Super prestation qu'on a faite ici. On va repasser potentiellement 2e. L'OM n'a pas encore joué. Monaco non plus. Du coup, on met la pression. On met tout simplement la pression, les gars. 150 000 euros pour les 10 buts de Mduka. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que Mduka met des buts. Autant cette saison, les gars. C'est 10 buts et 8 passes D. Mduka, très, 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 très bon. Inquiétude. Il veut vraiment que je le repose. Ça va aller. C'est bientôt la fin de la saison. Alors, Van Nistelrooy. L'Alliance River, c'est l'entraîneur de qui ? Crystal Palace. Ça, ça peut être bien, les gars. Van Nistelrooy qui est venu observer Bombadien. Tu m'étonnes. Bombadien, les gars. Cette saison, c'est exceptionnel. Et 20 buts et 8 passes D. 20 buts, les gars. 20 buts. Est-ce que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 ? Juste par curiosité. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 devant Vitinha. Où est Kylian ? Mais il est qu'à 15 buts, Kylian. Mais il est loin. C'est un peu bugué, les classements. Il faut voir qu'il fixe ça. Là, il y a le troisième qui est tout en bas. On ne sait pas pourquoi. Mais Kylian n'est qu'à 15 buts. Même Romain Fèvre autant de buts que Kylian. Donc là, on a peut-être le meilleur buteur de Ligue 1. On peut le vendre très cher. On peut le vendre très cher. Cette saison de Bombadien peut nous mettre très, très bien. Très, 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 très bien. Oh, j'en suis ravi. Je n'ai pas vu les autres résultats. Monaco a gagné demain. Monaco nous met la pression. Bon, le Paris Saint-Germain continue sa belle série. Il pourrait perdre tous les matchs. Ils sont déjà champions. Mais là, ils vont continuer à gagner. Et l'OM joue contre Toulouse. C'est notre prochain adversaire, justement. On a envie de voir un petit match nul. Ce serait cool. Allez, 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 allez. Petit match nul. Petit truc, petit machin. Petit LOM qui ne gagne pas. Ça nous mettrait bien pour aller affronter Toulouse. On va encore faire Toulouse. On va encore faire Toulouse. Ils ont mis 4-0. Ils ont mis 4-0. Facile, facile. L'OM reprend la deuxième place. Nantes et Rennes font 0-0. Il y a 10 points maintenant. C'est Nantes qui est dernier du championnat maintenant. C'est Nantes parce que... Non, non, non. Ce n'était pas maintenant. Metz s'a perdu. Ouais, OK. OK, OK. Bon, dans tous les cas... Ah non, mais il reste encore... Ah non, oui, il reste 4 journées. Putain, je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Je voyais encore la Ligue 1 à 38. C'est le temps de s'y faire, les gars. Qu'on n'est plus 20 en Ligue 1 et qu'on est 18. Et du coup, que ça passe de 38 à 34 matchs. C'est le temps de s'y faire. J'étais en mode 30e journée. Il reste 8 matchs. Et bien non, il en reste 4. Il en reste 4. Donc, il faut s'y faire. Muriel, 37 ans. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Même s'il est gratuit, clairement, ça ne nous intéresse pas. Un mec de 38 piges comme ça, on ne sait même pas qui c'est. Yazici, dans tous les cas, lui, il signe chez nous. Vestegarde, il signe chez nous. Et Krahl, est-ce qu'on peut lui proposer un contrat ? Parce que lui, je ne comprends pas. On ne peut pas lui proposer de contrat. Et il est quand même très intéressant, je trouve. Très, très intéressant. Un gros mental, physique OK. Techniquement, ce n'est pas fou. Mais je pense qu'au milieu de terrain, ça pourrait nous faire du bien. Surtout qu'il n'a que 25 ans. Donc, Yongwa qui reprend entraînement complet. On a qui ? On a Igor Silva qui est dans l'équipe de la semaine. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est clairement parfait. Cyril Nidoukouré, il est ravi. Est-ce que tu vas le mettre ton but ? Voilà, AMLE. Ce serait bête d'avoir fait tout ça pour ne pas aller mettre son dixième but. Cette saison-là, avec Châteauroux, imagine. Imagine, au final, il reste à 9, le pauvre. Il aurait presque de la peine pour lui, si ça lui arrive. On ne va pas lui souhaiter ça quand même. On ne va pas lui porter la poisse. Je pense qu'il va le faire. Alors, 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 Kari reprend l'entraînement au complet. Bon, lui, il n'aura pas trop progressé cette saison. Il a des belles petites stats quand même. Ils ont de jeu 15 et tout, passe 14. Il faut voir comment il voulait, il a 19 ans. Après, on a une option d'achat à 4 millions. Il faut d'achat à 4 millions. Ah, mais surtout... Non, c'est ici que ça expire. Après, il expire en 2025. Je ne sais pas si on va le garder, Kari. Ça fait peut-être un peu cher quand même, 4 millions. Je ne sais pas. Il faudra voir le budget qu'on a. Il faudra voir si on vend aussi. Si on vend et qu'on récupère un petit peu d'oseille. Parce qu'on pourra l'investir ailleurs. J'avoue que si on arrive à vendre Bomba Dieng 30 millions, qu'on peut prendre des petits gars comme ça à 4, 5 millions, ce serait juste fou. Ce serait juste fou, mais il faudra voir. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de vente. Il n'y a rien eu du tout. Ok. Il voudrait qu'on le recrute, lui, quand même. Bon, il a quand même l'air d'être très nul. Non, il est très, très nul, les gars. Il est très, très nul, lui. Il ne faut peut-être pas déconner. Lyon-Monaco. Allez, mes petits Lyonnais. Allez, mes petits Lyonnais. Faites-moi plaisir. Allez, gagnez ce match. Groupi qui fait encore un super entraînement. Et Allemansouris aussi, qui fait un super entraînement. Et le voilà qui déjà... Voilà, ça, c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien voir. Des petites flèches un petit peu partout. En légende. Groupi, on va le féliciter encore une fois. Le petit Junior, Groupi, c'est pas mal. Grosse évolution en détente verticale. C'est pas mal du tout, mon petit Junior. Encore une fois, une belle saison. 0-0, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ce qui nous permet de garder au minimum 3 points. Et on peut en prendre 6, du coup. Si on gagne, c'est 6 points. 6 points d'avance, c'est plus que bien, les gars. C'est plus que bien. Effectivement, ils veulent qu'on repose Talbi. Là, il faut que je le repose. Même si, en soi, il n'a pas l'air d'être au bout du rouleau. Il n'a pas l'air d'être au bout du rouleau, le petit. L'OM qui va jouer, là. Petite défaite de l'OM, là, en légende. Ça nous met très bien. Ça nous met même très, très bien avant d'affronter Toulouse et de faire ce dernier match de la vidéo. C'est le suspense. C'est le suspense. Ils vont 3 partout. Pas mal, pas mal, pas mal. Et l'Iwaï, il fait une belle saison, lui, ou pas ? L'Iwaï, c'est pas mal. L'Iwaï, c'est quand même sacrément sexy. Il a des stats de fou. Il a des stats de fou malade, L'Iwaï. Il a des stats de fou malade. Il a mis 14 buts cette saison. Il fait une super saison. Ouais, j'avoue qu'l'Iwaï, ça rigole pas. 17 de finish, 15 de drips, 15 d'appel de balle, de sang froid, 14 de technique. Il est super rapide. Ouais, ça, c'est le genre de joueur qui nous fait rêver. Mais bon, vous voyez le prix entre 57 et 85 millions. On pourra jamais, du moins pas pour le moment, se permettre ce genre de choses. Meilleur résultat final de l'histoire du FC Lorient. Voilà, c'est fait. C'est validé. C'est beau. Et on est sûr de se qualifier pour au moins la conférence Ligue. On peut s'applaudir. Quelle saison ? Quelle saison magnifique, les amis. Les supporters voient une victoire. Bah ouais, ils commencent à s'habituer. On fait une saison de fou. On a envie de gagner là, maintenant. On a envie de gagner ce genre de match. On sait qu'on en est plus que capable. On l'a montré toute la saison. Qu'évidemment, évidemment qu'on a envie d'aller gagner ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme d'hab, on laisse devant. Il n'y a rien qui change. Il y a juste à l'étalbi que je vais reposer. Je mets Isaac Touré. Et c'est la seule chose que je vais changer parce qu'ils me disent qu'il est au bout du rouleau, même si je n'ai pas vraiment l'impression. On va quand même les écouter. On va les écouter avant qu'une petite bêtise arrive. Hop, c'est parti. On y va. Coup d'envoi, ignoré. On va peut-être juste par contre jouer en positif. Là, on est chez nous. On est chez nous. On est à la maison. Montrons un peu de quoi on est capable. Attention quand même ici, avec ces ballons rendus, c'est dommage. Dommage de rendre ce ballon. Dommage, dommage, dommage. Et c'est Toulouse qui peut en profiter avec Jean Rau. Jean Rau qui rejoue derrière pour Dessler, Raboukral. C'était très chaud là déjà. C'était très, très chaud. Allez. Allez, on veut un grand Lorient. On veut un grand Bambadien. Et si tu allais nous mettre un petit triplet, comme ça, tu assurais presque ton trophée de meilleur buteur. Ça, ça me ferait plaisir. Tu vois, un Bambadien exceptionnel là, dans ce match. Qui nous met un petit doublé, triplet. Ce serait cool. Ce serait cool. On aimerait beaucoup. Maintenant, on va déjà essayer d'aller gagner le match. Ce serait bien. Il y a un joueur qui a pris un coup. Je crois que c'était Croupi. Attention, si Croupi, on le voit un peu. Après, c'est la fin de saison. Donc bon, je voudrais te dire, ce serait presque le meilleur moment de se blesser. S'il faut se blesser quelques mois, ce serait mieux maintenant que pendant une saison, c'est sûr. J'ai cru que Junior Croupi allait marquer encore. Parce qu'il est en grande forme. Junior Croupi est en grande, grande forme. C'est Sigourg Silva qui a pris un coup finalement. Vuka qui a déjà pris un carton jaune. Le coup franc. Le coup franc qui va être tiré par Romain Fèvre. Qu'est-ce qu'il fait Romain ? Tu n'as quasiment pas d'élan là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est bourré. Romain Fèvre, que fais-tu ? Ok, c'est bon, il va y aller Romain Fèvre. Allez, plein de lucarne, on n'en parle plus. Toujours pas, ça ne veut pas. Ils ont un bon gardien. Guillaume reste. C'est très très chaud. On aimerait avoir un gardien comme ça aussi, Guillaume reste. Ouais, pas mal, pas mal le petit. Allez, Romain Fèvre. Il replace son short encore une fois. Qui se suit le front deux fois, trois fois. Allez, un petit ballon par-dessus. Ils sont deux tout seuls. La passe avec Innocent. Innocent ! Oh, quelle frappe ! Quel but ! Exceptionnel ! Par contre, il faudra m'expliquer tout. Ils ont laissé trois joueurs tout seuls. Les deux ici, Innocent qui se retournent. Bam ! Le missile plein lucarne. Guillaume reste ne peut rien faire. Incroyable. Incroyable, incroyable ce qu'on propose. Incroyable, magnifique. Je suis ravi encore une fois. Encore une fois, je suis ravi. On voit des beaux buts. On voit un peu de tout. Junior Kruppi qui met un long ballon devant. Ça revient avec Innocent, la porte. Pour un Vuka. Ce genre de frappe, j'adore. J'adore quand ils essayent d'envelopper comme ça. C'est bien de tenter ça souvent. Et on va arriver à la même temps. Encore un coup franc. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Là, dans le paquet. Ça préfère jouer. C'est beau ! C'est beau ! C'est magnifique ! Et Bombadien qui va marquer son 22e but de la saison. Il est inarrêtable, Bombadien, cette saison. Il est inarrêtable. Parfait ! Parfait ! C'est super bien joué. Ça aussi, Romain Fèvre. Pour une Vuka en une touche. Qui voit directement Bombadien. Qui contrôle d'un pied. Qui frappe de l'autre. Et qui marque 2-0. Let's go ! Let's go ! Et là, on passerait devant l'OM. Un point devant l'OM. À nous d'avoir notre destin entre les mains. Je suis très content de la manière de tout ce qu'on fait. Vraiment, là, ça parlait de la possession. Mais en vrai, c'est de tout ce qu'on fait. En vrai, c'est bien. On garde le destin entre nos mains. Ça veut dire que maintenant, on n'a juste pas remporté nos matchs. Et on finira 2e. On finira 2e. Allez, Proupi avec la porte. La porte. Le ballon pour Romain. Oh non, Romain ! Là, tu contrôles. Soit tu la joues tout seul après. Soit tu fais la passe. Il y a tellement mieux à faire. La porte, il nous avait fait une ouverture de zinzin. Je ne sais pas d'où il a ça dans sa palette de jeu, la porte. Mais c'est dommage. Allez, la porte. Le revoilà. Encore une fois, là, le ballon est Romain-Fèvre. Encore une fois, avec la porte. Oui, ça, c'est bien joué. Avec Igor Silva, c'est très bien joué. Dommage, c'est un peu trop... Il aurait dû rester encore un peu excentré. Il a un peu trop repliqué dans l'axe. Wesh, le nombre de carton jaune. Ça va, les gars, là ? Ça va, Toulouse, là ? Vous voulez qu'on vous aide ? Ça, on voit que des... Ah oui, Igor Silva, on va le sortir. Igor Silva, il est complètement cramé. Roupi, on va le sortir aujourd'hui un peu plus tôt. Et puis, le reste, pour l'instant, ça va. On va attendre un petit peu. Il y a but, non ? Il va être refusé, ce but, je crois. Ah non, il ne va pas être refusé. C'est un CSC. C'est un CSC. Ça fait 3-0. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On était en train de faire des changements, là. Donc, Roupi qui tire le corner. Et derrière, Innocent qui met une tête. Waouh, la frappe. Ah oui, elle est contrée ici. Bon, un peu de réussite. Un peu de réussite. On prend. Ça nous fait 3-0. Et on devrait se diriger vers une victoire pour terminer. Let's go, les gars. Lorient est imbattable. Lorient est trop fort. On va faire entrer du Bakayoko ici. Je vais te faire entrer du Lejoff. Et je vais te faire entrer du Tocine, évidemment. C'est un peu le changement classique, Tocine. Ah oui, là, ils ont des stats 5.8 pour Ekwe Messi. Je ne sais pas comment on va le prononcer, mais bon. Compliqué. Compliqué pour les Toulousains qui n'ont pas fait un très bon match et qui vont s'incliner face à cette formidable et fantastique équipe de Lorient. Lorient, c'est terminé. 3-0. Clap, clap, clap. Voilà, clap, 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 les gars. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est main sur Léon. Une victoire. Une victoire et une prestation de haut vol. Voilà. Qui nous permet de passer deuxième. Et de presque s'assurer maintenant avec 6 points d'avance à 3 journées de la fin. Il nous reste, voilà. On fait une victoire. C'est simple. On fait une victoire encore et on sera sûr de finir troisième. Une victoire, on s'assure du podium. Ce ne sera pas facile à faire parce qu'on a deux matchs à l'extérieur contre Lens et L'OM. Lens et L'OM pour terminer, les gars. Ça ne va clairement pas être de la tarte. Et on aura clairement. Donc, c'est ça qui est bien clairement en domicile pour terminer. On a quand même de grandes, grandes chances, sauf grosse catastrophe, de finir sur le podium. De finir sur le podium, tout simplement. Tac, tac. Il faut y voir un petit peu. Du coup, on a mis quand même 79 buts cette saison. On en a pris 44. Donc, on est quand même à 44. On prend quand même pas mal de buts. Genre même Lyon a pris moins de buts que nous. Ouais, c'est à peu près tout dans les équipes un peu moins bien classées. On prend beaucoup de buts parce qu'on joue très offensif. On en a mis 79, les gars. C'est exceptionnel. C'est tout simplement exceptionnel. Et Bombadien, du coup, Bombadien va clairement se diriger vers le trophée de meilleur buteur. Hop, hop, hop. Il est là, 21 buts. Et Vitinia quand même avant un but. Attention. Attention, et Vitinia qui n'est pas loin. Il faudra s'en méfier très, très fort. Kylian est toujours à 15. Romain Fèvre est toujours à 15. D'ailleurs, le classement, il est bon. Emmanuel Eméga, très bon joueur aussi, Eméga. Très, très bon joueur en 21 ans. Qui a mis 14. Sam Beneder en a mis 13. Amigori, 13 et tout. Et le meilleur passeur, c'est Kylian. Avec qui on a Ismail Assar, Bourijo. Vuka qui a 9 passes. Vuka qui a 9 passes, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On va avoir un petit peu... Ouais, le plus de passes clés. Téji Savanier. C'est là que tu sens que Téji Savanier, il n'est pas dans la bonne équipe. Il ne fait plus autant de passes clés que Dembélé, plus que Kylian, plus que Romain Fèvre. Et pourtant, je ne l'ai pas vu dans le classement des passeurs. Téji Savanier, il n'est même pas dans le classement des passeurs. Donc bon, ça lui manque un petit peu. En tout cas, les gars, on va se laisser ici. Ça fait dire 41 minutes. Ça va faire un petit peu lourd. Donc, on va se laisser ici pour cet épisode. On se retrouvera dès demain pour terminer la saison en beauté. Je l'espère en validant ce podium. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire, ça fait plaisir de voir vos retours. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501